Conséquence sans doute de la rencontre de Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron et de l'appel de Christchurch, Facebook va restreindre l'usage de sa plateforme live de vidéo en direct. Plateforme dont s'est servi le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande pour diffuser le massacre de 51 personnes dans des mosquées mi-mars. Toutes les organisations et individus dangereux qui ont déjà enfreint les règles d'utilisation du réseau social vont donc désormais se voir privées de l'accès à la vidéo en direct pendant un certain temps. Un pas en avant vers la maturité qu'appellent de leurs voeux Emmanuel Macron et Jessica Ardern qui doivent à nouveau se rencontrer aujourd'hui. Le président français et la première ministre néo-zélandaise se placent en pivot des débats sur la régulation d'Internet contre l'extrémisme violent et le terrorisme en ligne. Débat qui va avoir lieu avec les dirigeants de Jordanie, du Sénégal, de Norvège, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Irlande de même que des représentants des géants du numérique. Facebook a aussi annoncé ce matin investir 7,5 millions de dollars dans des partenariats avec trois universités pour améliorer l'analyse d'images fixes et de vidéos car le réseau social a eu du mal à identifier les différentes versions et montages dans des images issues du live du tueur de Christchurch. Musique 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 Musique